Assalamu alaikum sur le Sina.tn. Nous avons la concentration d'une solution et la solubilité d'accord donc on va commencer donc la concentration massique donc l'expérience soit trois bechers a b c contenant trois solutions dans le solvant et l'eau soluté et le sucre j'ai amené à mara l'eau là donc j'ai amené j'ai un volume neufs le volume fait les trois bechers mais l'eau a 3 grammes, l'eau a 9 grammes et l'eau a 12 grammes classer les trois solutions obtenues selon l'importance de goûts sucrés d'accord donc on a besoin de neufs le volume mais on a des masses différentes donc on a des masses hua acthre sucré acthre mansa d'accord donc jana on obtient on obtient donc le classement suivant le classement suivant donc voilà donc c'est oua ackthre mansa d'eau ackthre mansa l'b a kalmenou ou l'a kif kif d'accord b donc après j'nouane la définition j'maneta la concentration massique la concentration massique d'un soluté dans une solution est égale au rapport de la masse m de soluté du sou au volume v j'nouane donc bien sûr de la solution j'nouane maintenant la concentration massique égale m sur v d'accord donc m sur v donc m c'est quoi c'est la masse qui s'exprime en grammes v c'est le volume qui s'exprime en litres et la concentration massique c'est quoi c'est donc la concentration massique qui s'exprime en grammes par litre ou bien grammes litre moins 1 d'accord mais une chou fou jana badeira elle est une petite application je fais à cette petite application donc dans un volume v égale à 100 millilitres on dissous donc une masse m égale à 6,84 donc 84 grammes du sel précisé le soluté le solvant est le nom de la solution crina et de l'air d'un soluté donc je connais celui qui s'est achatina ou ni chaumann a donc à ou le volume v de l'eau donc le volume de l'eau ou je achatina ou ni attina donc une masse m de sel Donc, le soluté ou le sel. Le solvant ou l'alme. D'accord? Très bien. Je n'ai jamais eu la solution. Je n'ai jamais eu la solution. Donc, madame l'alme et l'alme solvant, c'est ma solution aqueuse de sel. D'accord? Très bien. Deuxièmement, on a calculé la concentration massique. On a c'est M égale à la masse sur le volume. Donc, la masse est 6,84 sur le volume qu'on a en litres. 0,1. 68,4 grammes litre moins 1. D'accord? Donc, passons à la question suivante. Alors, troisièmement, que vaut la masse du sel si le volume était 120 millilitres? D'accord? Je n'ai pas eu la masse du sel si le volume est égal. Bien sûr, la concentration massique n'a pas changé. Il y a M prime sur V prime. Il y a la concentration massique fois V prime qui est égale à la concentration massique en 68,4 fois V prime. Il y a 0,12. C'est clair? Donc, à vos calculatrices, donc 6,84 fois 0,12, 0,82, voilà, litre, 820 millilitres, ah plutôt, je m'excuse, donc c'est 0,82 grammes. C'est clair? Très bien. Donc, passons à la concentration molaire. C'est quoi la concentration molaire? Donc, je fais la concentration massique, je fais la concentration molaire. Donc, la concentration molaire d'un soluté pur dans une solution est égale au rapport de la quantité de soluté des sous, le nombre de molles, au volume V de la solution. C'est clair. D'accord? Très bien. Passons, on va voir une application. Dans un volume V égale à 100 millilitres d'eau, on dessous 6,84 grammes du sel de masse molaire égale. Calculez la concentration molaire. La concentration molaire, il y a nombre de molles sur volume, mais on n'a pas dit ce nombre de molles. Or, le nombre de molles, c'est la masse sur la masse molaire. On n'a pas dit ce nombre de molles, c'est la masse molaire, mais on n'a pas dit ce nombre de molles. 0,2 molles, c'est la masse molaire. On n'a pas dit ce nombre de molles, c'est la concentration molaire, c'est la masse molaire, c'est la masse molaire, c'est la masse molaire. C'est la masse molaire, c'est la masse molaire, c'est la concentration molaire égale à la concentration massique sur la masse molaire, très bien. On passe à autre chose, donc la solution saturée ou bien la solubilité, et la solubilité bien sûr. Comment on va voir ça ? Donc ici, on a une solution, on a un tabac de sucre, d'accord ? Après agitation, on a un tabac de sucre, et une solution, une phase liquide. Cette solution, c'est une solution saturée. Donc, une solution dans laquelle le sucre ne se dissout plus est une solution saturée. Donc, la concentration, c'est la solution maximale, d'accord ? Donc, si on a un solubilité, voilà, ou bien un dépôt, d'accord ? Donc, la solution saturée, c'est la concentration maximale. C'est la solubilité, donc. La solubilité d'un solubilité dans un solvant, et sa concentration dans la solution saturée. Si on a une solution saturée ou une concentration, c'est la solubilité. C, donc S, qui est la concentration de saturation. Et ici, on va voir quelque chose. Si C, c'est S. C, c'est S. C'est S. C'est S. C'est S. Donc, si C'est S, bien sûr, on n'a pas besoin de saturation ou de dépôt. On n'a pas besoin de solution saturée. On n'a pas besoin de dépôt. On n'a pas besoin de solution saturée. On n'a pas besoin de dépôt. On n'a pas besoin de solution saturée, mais avec dépôt. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Très bien. Donc, à la prochaine vidéo. Donc, à la prochaine vidéo, je vous retrouve des séries d'exercices et des autres cours toujours sur lescina.tm. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.